Préparez-vous à rencontrer une femme totalement obsédée par son mari et qui est prête à déclarer la troisième guerre mondiale à cause d'une clémentine. Pour ce nouvel épisode, la team des Spoils débriefe mon mari de Maud Ventura. Pour débriefer mon mari, je suis accompagnée de Catherine et Laura. Hello les filles ! Salut ! Et bien évidemment, hello à vous nos petits auditeurs et welcome back sur Dispoils, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Alors vous le savez peut-être déjà, mais je répète quand même au cas où, on ne sait jamais. L'objectif du podcast, c'est d'avoir un petit club de lecture, donc on lit des livres ensemble, on échange nos avis, etc. Du coup, si vous voulez réagir à cet épisode, envoyez-nous des audios par mail ou sur notre Insta, dispoils.podcast. Et n'hésitez pas à nous donner également votre avis sur le livre, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou pas. Bref, vivez votre vie et envoyez-nous des audios, on sera contentes de les écouter. Bref, les filles, si vous deviez résumer en quelques mots clés, qu'est-ce que vous nous diriez ? Je vais commencer par le mot déranger, parce que la narratrice l'est, et c'est tout ce que je dirais pour ce livre. On développera plus tard. Voilà. Catherine, tu veux continuer ? Oui, moi je mettrai satire, parce que le livre lui-même est une satire. Yep, 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 je vais continuer. Les mots féminins. Moi, je vais commencer tranquillou, je vais dire couple, parce que ça parle d'un couple, le titre c'est mon mari, donc le mari n'est pas seul, il a une femme. Donc, couple. De rien. Merci. Je nomme des évidences. Ok, moi mon deuxième mot, ça va se joindre à celui de Catherine, puisqu'elle a dit satire, et moi je vais dire patriarcat, parce que pour moi c'est une grosse satire du patriarcat, ce livre, au vu de ce qu'il s'y passe, et surtout au vu de ce que pense la narratrice. Ouais, mais là tu m'as volé mon mot, je voulais le dire, moi aussi. Et ouais, mais écoute, qui va à la chasse perd sa place. Bon, bah je vais dire mon autre mot alors, égocentrisme. Ah, je suis contente de l'avoir mis. Parce qu'elle ne pense vraiment qu'à elle, tout du long. What ? Alors ça introduit totalement mon mot-clé. Ah ouais ? Moi mon mot-clé c'était obsession, parce que je trouve qu'elle est totalement obsédée par son mari, elle est obsédée par la perfection, enfin c'est une meuf obsédée quoi. Justement par tout sauf elle. Bah, justement je trouve ça fun, parce qu'on va pouvoir développer, parce que justement, quand on vous dit qu'elle est dérangée, c'est qu'on n'arrive même pas à savoir si la go, elle est vraiment à fond sur son mari ou si elle s'en fout, pour vous dire le niveau. Et sinon, moi, mon troisième mot, qui est aussi, entre guillemets, un spoil de la suite du podcast, ce sera... Ah, de Clémentine Gates ! Et je reste là, sans rien dire, parce que vous saurez la suite, voilà. Et du coup, t'as un dernier mot-clé Catherine ou... Elle m'a volé patriarcat, hein ! Bah du coup, je termine avec les mots-clés. Et moi, mon dernier mot-clé, ce sera pression, parce que j'ai trouvé que durant toute l'intrigue, elle n'était jamais sereine en fait. Elle avait toujours la pression de quelque chose. Alors, 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 on va essayer de résumer cette intrigue. Alors déjà, comment vous dire que je ne sais pas comment résumer cette intrigue ? Voilà comment je résume en vrai. Parce qu'il y a très peu d'action dans le livre, mais ce qu'il faut savoir, et ce que je trouve quand même assez intéressant dans la façon dont l'autrice a écrit ce livre, c'est que l'intrigue se déroule uniquement sur une semaine, et chaque jour de la semaine sera un chapitre du livre. Donc finalement, c'est une histoire qui est très condensée dans le temps, et on va suivre une femme, et là, moi, je n'ai pas du tout son prénom. Je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié son prénom, ou si on le dit à un moment, et je n'ai pas retenu. Est-ce que vous avez le nom de cette femme ? Non, elle n'a pas de prénom, c'est comme si elle n'avait pas d'identité. Il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas de prénom, qui sont juste dits par leur fonction. Globalement, on a la famille, mais même les enfants, il ne me semble pas qu'on ait leur prénom, non. Ok, personne n'a de prénom, super. Donc du coup, on va l'appeler... Tout le monde est personne. Tout le monde... Ok. Donc du coup, on va suivre cette femme qui n'a pas de prénom, la femme sans nom. Et en fait, cette femme, elle pense uniquement à son mari. De l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu la famille parfaite. Donc ils sont mariés depuis un moment, ils ont deux enfants, ils ont des métiers assez sympathiques, et en tout cas qui leur permettent de vivre leur vie correctement. Elle, elle est... Si je ne dis pas de bêtises, elle est prof d'anglais. Je ne sais pas si c'est au collège ou au lycée, mais en tout cas, elle est prof d'anglais. Au lycée ? Ok. Et à côté de ça, elle fait également des traductions, et justement, elle est sur la traduction d'un livre qui est un best-seller aux Etats-Unis, et du coup, ça lui permet de vivre correctement. Et même si de l'extérieur, on a l'impression que tout se passe bien, que leur couple est parfait, vu qu'on est dans la tête de la femme, on se rend compte en fait que tout ne se passe pas bien, ou en tout cas que tout ne se passe pas forcément comme elle, elle l'aurait souhaité. Et elle, ce qu'elle fait, c'est tout son quotidien finalement, il tourne autour de son mari. Donc par exemple, il y a une scène où elle explique qu'elle arrange bien l'entrée, etc. Comme ça, son mari, quand il rentre le soir, il est content de rentrer, elle est sûre que jamais il ne va quitter la maison et ne jamais revenir. Sinon, quand elle travaille et qu'elle est dans son bureau, elle garde son petit stylo près d'elle, comme ça, s'il rentre sans qu'elle le sache, il va l'avoir travaillé avec le stylo. Enfin vraiment, elle, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, c'est pour rendre son mari heureux, c'est pour mettre un peu de piment dans son couple. Enfin vraiment, elle a peur de l'ennui. Vraiment, elle a peur de l'ennui, elle a peur de perdre son mari, elle a peur de ne pas aimer son mari. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais elle a peur de ne pas aimer son mari. Tu sais si tu aimes ou pas une personne normalement. Mais elle, elle ne sait jamais, en fait, elle a toujours peur que son couple finalement soit dans la norme. Elle veut que son couple soit extraordinaire et pour ça, il faut qu'elle pense à tous les petits détails qui rythment son quotidien. Et clairement, elle est folle. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Elle est totalement starbée et on s'en rend compte petit à petit dans le livre. Et est-ce que quand vous, vous avez commencé à lire le livre, genre premier chapitre, lundi, est-ce que vous avez apprécié la femme qui n'a pas de nom ? Est-ce que vous l'avez aimée ? Est-ce que vous l'avez détestée tout de suite ? Est-ce qu'elle vous a fait peur ? Est-ce que vous avez tout de suite vu sa folie ? Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle ? Ben non, en tout cas, je me suis dit direct, celle-là, il lui manque une case. Et ça va rester tout le long. Voilà. Je me suis aussi dit qu'il lui manquait une case. Et alors, je ne l'ai pas forcément aimée ni le détestée tout au long du bouquin, ni même au début. Ou plutôt, j'ai aimé voir sa folie se développer. Oui, pareil. Moi, j'ai trouvé que ça a mené quelque chose de différent au niveau de la narration. Tu sais d'avance qu'il va se passer quelque chose... Non. Tu penses qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire ou d'innovant ? Voilà. Oui, je commence les critiques parce que, spoiler, je n'ai pas aimé. Et du coup, au début, j'avais un très bon a priori de me dire que, bon, vu que la meuf est ch'tarbée, l'histoire va être ch'tarbée. Mais en fait, tu t'attendais à un thriller peut-être plus ? Ou que ça continue vers le thriller ? Oui. C'est-à-dire que moi, on me l'a vendu... Alors déjà, je trouve qu'il a beaucoup d'avis qui tient en bique de manière générale sur les réseaux sociaux, etc. Et secondement, tout le monde l'a vendu comme un thriller. Alors que pour moi, ce n'est pas un thriller. C'est du contemporain, de la littérature blanche, voilà. Mais à aucun moment, c'est un thriller. Et donc, du coup, j'ai eu un avis biaisé parce que je me suis dit, ok, c'est un thriller. Et en plus, c'est par un personnage qui est atypique, on va dire. Donc forcément, je me suis dit... Ouais, t'attendais le moment où il y a le déclic et tu passes de la vie courante à quelque chose de beaucoup plus dark. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, moi, ça me surprend que dès le lundi, vous vous êtes dit, elle est totalement ch'tarbée. En fait, c'est peut-être moi qui suis trop choupinou, trop dans mes pingouins, etc. Mais moi, le lundi, je me suis dit, ah, c'est un peu attendrissant, en fait, ce qu'elle fait. Parce que moi, je la voyais plus comme... Tu sais, ils sont dans leur quotidien depuis un certain moment. Je crois que ça fait une vingtaine, dix, quinze ans qu'ils sont mariés. Et moi, je le voyais plus comme... Elle essaie d'avoir des petites attentions, elle veut que la flamme reste allumée, etc. Tu vois, elle ne veut pas tomber dans une routine. Moi, je le voyais comme ça le lundi, en fait. Et plus le livre avançait, plus je me suis dit, ok, la meuf, en fait, elle est folle. Il lui manque des cases. Et parce que genre... Donc le lundi, j'étais attendrie. Après, il y a eu le mardi, je me suis dit, ok, elle est folle, mais c'est drôle. Et après, elle a un peu commencé à me faire peur. Et je me suis dit, franchement, il faudrait vraiment qu'elle consulte parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés dans sa vie. Et elle a besoin d'en parler. Mais ouais, non, au début, je me suis dit, ouais, franchement, elle est mignonne. Ouais, tu vois, ça plus comme des bonnes attentions, tu vois, des gentilles attentions envers son mari. Alors que moi, tu vois, le fait que la narration est tellement détaillée, c'est dur d'expliquer sans spoiler ou quoi, mais en gros, il y a tellement de détails qu'elle a un souci pour capter à ce point les détails comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement minutieux. Je me suis dit, une personne normale, elle ne fait pas attention à tous les détails comme ça. Il y a un problème dans sa vie, quoi. De suite, je le disais. C'est sûr que j'en sentais quand même qu'elle était déjà tarée, quoi, avec le prologue. Je sais c'était quoi, déjà, le prologue ? Je reprends mon livre en même temps, mais dans le prologue, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, je suis amoureuse de mon mari. C'est l'une ? Elle disait à quel point elle est toujours amoureuse, qu'il est incroyable, que cet amour transit, blablabla. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, il y a un moment où elle dit qu'elle vit dans la peur de le perdre. Et moi, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, ben... T'as identifié ? Non, pas trop. Elle est un peu trop... Non, là, si je m'arrive à m'identifier à elle, c'est que j'ai deux, trois problèmes, moi aussi. Mais... Non, mais au tout début ! Au tout début... Oui, peut-être. Si, ouais, peut-être. Après, au tout début, elle dit qu'elle aime son mari, qu'elle aime depuis le premier jour. En fait, tu sens qu'elle aime la passion, en fait. Et donc, ouais, là, j'ai pu m'identifier. J'avoue, moi aussi, j'aime bien les trucs passionnés et tout ça. Mais ce qui m'a choquée, c'est que, tu vois, au début, elle dit tout de suite, ouais, je vis dans la peur de le perdre. Et moi, je me suis dit, ok, c'est juste, ben, elle veut pas rentrer dans la routine. Après, elle a peur que, tu sais, on dit souvent que les hommes, à un moment, ben, quand vous avez genre 35, 40, 45, et ben, il vous quitte et après, il retourne vers une personne plus jeune. Tu sais, c'est un cercle infini jusqu'à ce qu'il meure. Mais du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça qui lui fait peur. Mais finalement, plus tu avances dans le livre et plus tu te rends compte que, limite, elle est tellement obsessionnelle vers son mari qu'il faudrait peut-être qu'il la quitte pour de vrai et peut-être que ça lui la soulagerait d'un poids parce qu'en fait, elle a peur vraiment du quotidien. Moi, je l'ai beaucoup comparé à Emma Bovary, la meuf qui rêve, tu vois, ou elle rêve, elle accepte pas la normalité. Pour elle, tout doit être extraordinaire dans sa vie, tout doit être parfait dans son couple. Et en fait, si son mari, il coche pas toutes les cases qui lui permettent de rêver, ben, elle sera pas heureuse. Et en vrai, il pourra jamais cocher toutes les cases. C'est comme il y a un moment, tu sais, quand ils sont à leur mariage. Bon, cette scène m'a fait rigoler, mais ils sont à leur mariage. Et en fait, le gars, il est juste heureux de se marier avec elle. Et ça, même le mariage, c'est-à-dire quand même, le gars, il a dit, ok, soyons heureux ensemble, blablabla, tu portes ton nom et tout. Même là, la meuf, elle est pas contente. Wesh ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus, tu vois ? Mais tu vois, ce que toi, tu dis, moi, j'ai de suite... Enfin, dès le premier chapitre, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est une critique du patriarcat. Je me suis dit, la meuf, déjà, c'est un cliché ambulant de, justement, ce que tu disais au tout début, quand tu as résumé, la famille parfaite avec la meuf. Donc, un de ses centres principaux dans sa vie, c'est être belle, être attirante. Le physique est très, très, très important pour elle. Les apparences aussi, la façon dont les voisins la voient, la façon dont ses collègues la voient, la façon dont son mari la voient, tout ça, c'est important pour elle. Elle voit toutes ses envies, c'est pas par rapport à elle. Toutes ses attentes, c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à son mari, etc. Donc, c'est un peu le cliché ambulant, entre guillemets, de, tu sais, la blonde dans les années 50, un peu. Surtout qu'en plus, elle fait référence à plusieurs reprises à Grace Kelly, qui était une actrice, mais aussi qui était une princesse, princesse de Monaco. Tu vois bien que, en fait, c'est son modèle, parce qu'elle représente l'actrice qui est devenue princesse, et elle, comme, comment dire, le sujet, l'aspect social, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Elle fait une fixette sur les bonnes manières, sur le statut social, etc. Donc, je trouve qu'il y a ce côté, ouais, potif des années 50, en fait. C'est ça. Mais tu vois, ça, par contre, je nuancerais, parce qu'il y a toute une partie de l'intrigue où elle explique qu'elle, elle vient d'un milieu qui n'est pas ici, d'un milieu populaire. Et justement, quand elle a rencontré son mari, elle s'est sentie vraiment à la ramasse par rapport à la famille de son mari. Et du coup, elle a voulu compenser. Donc, elle a commencé à mieux s'habiller, à faire attention à quelle marque elle portait, à faire attention à comment elle s'exprimait, s'exprimer au beau moment, comment tenir ses couverts. Enfin, j'ai l'impression que, vraiment, elle a eu cette pression, en fait, quand elle a eu son mari, de devoir le garder, mais aussi être à la hauteur, finalement, tu vois. Elle n'était pas sereine. Ouais, mais est-ce que cette ascension, est-ce que cette ascension du coup sociale, ça ne rejoint pas un petit peu l'ascension sociale que Grace Kelly a pu avoir, de passer de actrice à princesse ? Elle passe de pauvre à, d'un coup, la société bourgeoise. C'est ça, ouais. Si, c'est ça. C'est ça. Et justement, le fait que Grace Kelly, en fait, pour elle, c'est tellement modèle, quand elle est devenue, limite, une caricature. Ça se voit même à la couverture. C'est ça qu'on ressent quand on dit. C'est pour ça qu'on dit, la meuf, elle est dérangée, elle est dérangée. Mais c'est parce qu'en fait, elle devient tellement une caricature, de limite, ce que voudrait le patriarcat, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si le patriarcat était une personne. Il disait, oui, la femme, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'elle en devienne une caricature. Et ça donnerait notre personnage principal, en fait. Sauf qu'évidemment, la pression, vu que c'est impossible, la pression est tellement forte que la meuf, elle disjoncte. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui se pose à quelqu'un. Carrément, carrément. Mais je n'avais pas vu ça sous l'angle du patriarcat. Tu vois, moi, j'étais plus en mode, elle a eu trop de pression toute sa vie. Et en fait, là, elle a eu le mari qui lui a permis d'atteindre un certain niveau social. Et du coup, son objectif, c'est de rester à ce niveau social ou de s'élever. Mais absolument pas de descendre, tu vois. Donc, elle coche et elle essaie de cocher tout le temps, toutes les classes. Oui, bon, il y a la foi patriarcat. Et si tu veux aussi, il y a des classes. Non, non, non. Après, il y a clairement du patriarcat. Mais c'est maintenant que tu en parles que je me dis, ah ouais, également, il y a ça. Ouais, ouais, carrément. Juste, sur le coup, je n'avais pas tilté. Moi, je suis plus en mode, c'est son mari, elle est totalement folle et puis fin de l'histoire, quoi. Mais après, au final, son mari, est-ce qu'elle le voit vraiment ? Parce que c'est ce que tu disais au début, c'est un petit peu une Emma Bovary. Et elle est tellement à fond dans l'amour de l'amour qu'elle n'en voit même plus son mari. C'est pour ça que je disais qu'elle était égocentrique. Égocentrique, parce qu'elle veut tellement faire cet amour parfait qu'elle a pu lire dans des romans romantiques, à l'eau de rose, à la con, dans sa jeunesse, qu'elle ne voit même plus la réalité. Mais là, on va dévier sur le couple. Mais je voudrais bien qu'on se ressente un peu sur l'histoire. Et après, on continuera sur le couple. Mais parce qu'il y a quand même la journée du mardi avec The fameuse Clémentine Gate. Et donc, le mardi, je crois qu'elle dit le mardi, c'est un jour de guerre ou je ne sais pas quoi. Il y a un truc comme ça sur le début de ce chapitre. Et en fait, le mardi, son mari et elle vont à un dîner, à un repas entre amis, chez des amis. Et les deux couples commencent un peu à jouer, à se demander comment tu décrirais ton partenaire si tu devais nommer un fruit. Et le mari de la femme dit, moi, je la verrais bien en Clémentine. Et là, ça la vexe. Mais ça la vexe ! Genre, tu as l'impression que c'est la fin du monde, en fait, parce qu'il lui a dit que c'était une Clémentine. Ça la vénère de ouf ! Et en fait, toute la semaine, la meuf, elle rumine le fait qu'il lui ait dit que c'est une Clémentine. Et du coup, tout le livre repose sur ça. Je pense que c'est pour ça que la couverture est un peu orange aussi. Je pense que c'est vraiment ça le cœur de l'histoire. C'est qu'elle déclenche une guerre, une troisième guerre mondiale, assez silencieuse pour le coup. Parce que des fois, on se demande si le mari est au courant de cette guerre. Mais elle déclenche une guerre à son mari. C'est une guerre froide, hein ? Ouais, c'est plus une guerre froide. Elle déclenche cette guerre froide à son mari juste parce qu'il a osé dire qu'elle était une Clémentine. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Catherine. Mais du coup, est-ce que vous pensez que si son mari avait dit un autre fruit, ça l'aurait satisfait ? Elle aurait forcément trouvé un truc à redire. Ouais, j'ai plein de soucis. Parce que moi, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que la Clémentine, c'était pas mal. Et c'est bon, une Clémentine. Tout le monde aime les Clémentines. Il y a des personnes qui aiment les Clémentines juteuses, les Clémentines sucrées. Donc moi, je me suis dit, franchement, le gars, il a trouvé un bon fruit, tu vois. Et elle, elle n'était pas contente. Vous, vous aurez pris quoi comme fruit pour la décrire ? Un fruit périmé ! N'importe lequel ! Alors, après quelques recherches, j'ai trouvé le fameux centole, qui lui correspond assez bien, je trouve. Parce qu'à l'extérieur, il est assez lisse, vraiment comme elle. Rien à redire. Rien à dire. Par contre, quand tu l'ouvres et que tu essayes de le goûter, soit c'est doux ou amer, mais surtout, les graines ne sont même pas transmestibles. Donc, c'est un truc à te faire une perforation intestinale. Ouais, c'est un fruit dangereux. Waouh ! Et vu comme sa folie monte crescendo tout au long de la semaine, ça lui correspond plutôt bien. Ouais, c'est clair. Non, mais je ne comprends pas. Vous, toujours pour rester dans le fruit, parce que moi, franchement, j'y ai trop réfléchi, je me suis dit, mais moi, j'aurais trop aimé être une clémentine, tu vois. Si quelqu'un me dit, ouais, non, peut-être une clémentine, ça m'aurait trop plu. Donc, mais après, je me dis, en fait, j'aurais peut-être aimé d'autres fruits aussi. Mais vous, si vous devriez vous décrire en un fruit, vous auriez dit quoi ? Ah, elle est dure la question. Oh là là ! Le pire, c'est que je n'ai pas le nom du fruit, là, comme ça, mais un truc piquant, genre l'ananas ou... Un truc qui pique au premier abord, tu vois. Un truc qui pique. Ouais, genre, il faut faire attention. Un petit ananas ! Bon, heureusement, nous sommes un mercredi, et pas un mardi, parce que mardi vient de mars, et donc, en effet, la colère et la guerre. Oui, non, mais parce que ça, il faut le dire, la narratrice fait, à chaque début de journée, un petit pitch sur ce qui est, selon elle, la signification du jour et la couleur qui est associée. Et c'est super important. Oui, et en plus, ça va rythmer ses relations avec son mari aussi. Ouais, elle voit tellement de symboles que la couleur, le jour, tout est important. Et c'est pour ça, en fait, que tout devient très important. Parce que même un petit truc... Oh tiens, la clé, il ne l'a pas posée à un millimètre près de la porte, comme d'habitude. Ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Justement, entre, par exemple, le fait que son mari la considère comme une clémentine, le fait que, des fois, il n'ait pas posé la clé au bon endroit, ou qu'il ne la prenne pas dans ses bras, un soir de mardi pour s'endormir, ou que le matin, il ne lui fasse pas un petit bisou. En fait, comme tu dis, elle voit des symboles partout. Tout est fait pour être analysé. Et comment, vous, vous avez finalement analysé leur couple ? Comment vous l'avez perçu ? Est-ce que vous avez trouvé leur couple toxique ? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle se faisait juste des filles, mais en fait, leur couple était tout à fait normale ? Est-ce que vous pensez que le mari ne faisait pas du tout d'efforts et qu'elle avait raison, bon, raison entre guillemets, et qu'elle avait raison de s'énerver ? Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé du couple ? En fait, moi, j'ai trouvé que... En fait, je ne sais même pas comment ça se fait qu'ils sont ensemble, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, et tu te vois de suite. Parce que la narratrice, elle, elle est plutôt, dans ce que tu dis, « Le feu, la passion, il faut que je montre tous les jours que je l'aime, na, 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 na. » Et puis, tu as son mec qui est pépère dans sa petite routine. Il est là, il est content, il est tranquille, et tout va bien pour lui, en fait. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout le même objectif de vie, tout simplement. Et donc, forcément, ça amène à des frustrations d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Mais c'est vrai que du point de vue, quand tu es du côté du point de vue de la narratrice, comme tu vois tout de son point de vue à elle, tu as vraiment l'impression que son mec, comment dire, c'est un stack à chair ambulant. Enfin, ça serait un stack à chair avec deux jambes, ça serait pareil, parce que le mec, il n'a aucune volonté. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'en foutait. Non ! C'est du point de vue de la narratrice, il s'en fout de tout. Parce que quoi qu'il fasse, je pense que ça ne sera jamais assez, tellement elle est dans cette caricature de qu'il faut que notre couple soit merveilleux, magnifique, toujours intéressant. Oui, c'est ça. Elle n'accepte pas la routine, en fait. Alors qu'il peut y avoir du... Laura psychologue. Il peut y avoir du bon dans la routine. Comme tu dis, il peut y avoir des trucs super mignons, super gentils dans la routine. Mais elle, elle s'en fout, parce qu'elle, c'est ce qu'elle veut. C'est un truc inattendu, un truc extraordinaire. Comme un film. Même au-delà de ça, tu vois, même si on a tout du point de vue de la femme, moi, j'ai trouvé que le mari avait également des petites attentions. Je reprends la scène du mariage. La scène du mariage m'a fait super rire, parce qu'il faut en parler. Parce que la scène du mariage, c'est vraiment trop drôle. Parce qu'en fait, la femme, c'est tout pour qu'elle... pour qu'il lui écrive des vœux. Elle veut faire un truc un peu à l'américaine, etc. Donc, elle dit, on va célébrer notre mariage, il faut absolument que tu écrives des vœux. Moi, je vais également t'écrire des vœux. On va les dire devant tout le monde, etc. Ça va être trop beau et tout. Elle se fait tout un film autour de son mariage. Et du coup, le jour du mariage, elle se fait tout belle. Il fait beau. Elle dit, ça va être parfait. Elle a préparé ses vœux. Je crois que ça fait genre deux pages, un truc comme ça. Et là, son mari... Ah là là. Carrément, j'ai mis un post-it. Sur mon post-it, j'ai écrit lol. Mais son mari, il lui dit carrément, je vais vous lire le passage. Les vœux du mari. Deux points. Ouvrez les guillemets. Son mari dit, c'était important pour ma femme que nous prenions le temps de partager notre joie d'être ensemble. De dire ces mots à voix haute, devant nos proches. Alors voilà, je t'aime ma femme. Je t'aimerai toujours. Je suis le plus heureux des hommes d'être tombée sur la femme, sur la plus belle femme du monde. Fin du... Fin de la situation. Fin du discours. J'étais trop rigolée. C'était trop drôle. Vraiment, j'ai... C'était vraiment... Franchement, c'était des vœux tellement pathétiques. Puis sa réaction à elle, elle est magique. Ah non. Elle a dit... Après, ce qui est marrant, c'est que l'autrice, elle a mis genre applaudissement. Point. Franchement, c'est là où j'ai vraiment explosé de rire parce que ça montre vraiment que genre c'est fini en fait. Ses vœux sont terminés. Ne cherchez pas plus. Et à ce moment-là, tu vois, je me suis dit effectivement, il fait... Enfin, il fait des efforts dans le sens qu'il veut lui faire plaisir. Mais tu sens, comme tu dis, Laura, que c'est pas son truc. Lui, il veut une vie tranquille. Il veut être chill. Et en fait, il veut juste profiter de la vie. Il a trouvé une meuf avec qui ça se passait bien. Et c'est tout, quoi. Pourquoi vouloir plus ? Ça se voyait d'ailleurs aussi avec la chanson qu'il avait choisie pour le mariage à l'origine. Encore un beau débat. C'était quoi déjà ça ? Je ne me souviens plus. Sa chanson, c'était en gros « Jour après jour, je t'aimerais toujours plus ». Je pense que c'est encore. Mais ça l'avait détruite mentalement. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer plus alors qu'elle aime déjà tellement dès le premier jour ? Parce qu'elle, elle partait du principe qu'il ne pouvait que moins l'aimer. Et du coup, s'il continue encore et encore de moins l'aimer, il va la quitter. Et puis après, du coup, sa vie va être détruite. Elle ne saura pas quoi faire. Elle va être perdue. Elle va redevenir pauvre. Et puis, il va prendre soin des enfants parce qu'elle, de base, elle ne veut pas d'enfants. Sauf que lui, il voulait des enfants. Donc, elle lui a fait deux enfants. Non, mais... sa vie, en fait, en vrai, au début, ça me faisait rire. Mais j'avoue que quand j'arrivais à la fin, elle me faisait un peu pitié. Moi, sa vie, mais j'ai vu la vie comme une pièce de théâtre. Rien n'avait de vie là-dedans. C'était juste des gens qui jouaient un rôle. Même les enfants, tu te demandais s'ils avaient vraiment l'âme d'un enfant. Parce que même durant les repas, ils ne parlent pas. ils chuchotent. Mais quels enfants chuchotent pendant un repas ? Où est la vie dans ce repas ? Mais c'est que leurs enfants, ils ont également capté la folie de leur mère, en fait, tout simplement. Parce que la mère leur dit que c'est... Enfin, elle dit que c'est elle qui leur a toujours demandé de se faire discret, de ne pas empiéter sur son couple, etc. Donc, finalement, tu vois, les enfants, ils ont compris qu'ils devaient se faire discrets, quoi. C'est comme il y a un moment où elle parle mal à sa fille, tu vois. Et tout ça, parce qu'elle veut rester avec son mari. Tu te dis, mais attends, c'est censé être ton enfant. Je me demande quand même s'il n'y a que la femme et si le mari, il est vraiment lui-même ou lui aussi. Parce que des fois, on se demande s'il ne le fait pas un peu exprès, même. C'est ça. En fait, tu as un peu... Enfin, moi, par rapport à la famille, ce que j'ai ressenti, c'est que tout le monde jouait le jeu de la femme, tu vois. Tout le monde prenait un peu des pincettes, tout le monde faisait un peu attention, tout le monde... En fait, il s'accordait à son rythme à elle. Et eux-mêmes, ils s'oubliaient un peu dans l'histoire. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Le truc, c'est que même la femme finalement s'oublie. Donc, ça ne sert à rien, c'est vide. Soyez en couple, surtout. C'est sûr. Une bonne satire du mariage, là. Mariez-vous et perdez-vous dans les abysses de la vie. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre de mon mari et est-ce que vous le recommandez ? Moi, je propose. Moi, je propose. Catherine, Laura, puis moi. Ou moi, Laura, Catherine, mais pas Laura à la fin. Est-ce que tu vas descendre de mon mari ? Il faut qu'on pense qu'on ne comprend pas ? Oui, bien sûr. Non, 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 il faut me laisser une chance. Du coup, Catherine, tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Je veux bien que tu commences, s'il te plaît. Ok, d'accord. Alors, moi, du coup, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, vraiment du début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs sur, je pense, le jour du jeudi. Quelques longueurs ? Genre la meuf super précise. Je rigole, alors je ne sais pas si c'est jeudi ou un autre jour, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques longueurs, mais de manière générale, je recommande. Mais je recommande uniquement à ceux qui n'ont pas peur des romans où il n'y a pas beaucoup d'action, voire pas du tout d'action, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est une guerre qui est silencieuse parce qu'on est dans la tête de la femme et aussi parce qu'elle se fait des films sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est compliqué d'avoir de l'action dans tout ça. Et pour moi, on assiste plus, c'est plus un livre où on va assister à la folie d'un personnage et moi, j'aime bien les personnages fous, j'aime bien les personnages dérangés et en plus de ça, j'aime bien aussi les intrigues autour des relations amoureuses sans que ce soit des romances. Je précise, je n'aime pas les romances mais j'aime bien les livres autour des relations amoureuses. Donc, du coup, j'ai bien rigolé et je recommande aux personnes qui aiment ce type d'intrigue aussi. Voilà, voilà, c'était mon avis. Super ! Donc moi, ça va être l'exact inverse, c'est super ! Non, en vrai, le truc, c'est que je trouve quand même le livre intéressant puisque de toute façon, si j'ai réussi à en parler pendant 30 minutes, c'est qu'il y a des choses intéressantes. Le souci, c'est que pour moi, le sujet pouvait être réglé en 50 pages et pas avec autant de longueur pour en faire 300 pages parce qu'honnêtement, pour moi, ça a été un amoncellement d'anecdotes, certes farfelues, certes potentiellement drôles, certes potentiellement intéressantes, mais qui ne font pas un récit. En fait, moi, je me suis attendue au bout d'un moment, surtout à partir du moment où il y a un switch au niveau de la Clémentine Gate, comme il dit ce déboire, c'est que, en fait, il se passe autre chose que la vie quotidienne du couple et ce n'est pas le cas. Pendant 300 pages, on va avoir que ça et pour moi, ça ne m'a pas suffi, voilà, tout simplement. Donc, ça finit par m'ennuyer. J'en avais juste marre, en fait. Eh bien, je vais tempérer un petit peu tout ça. Allez, Catherine. Ouais. Moi, je me trouve un peu entre les deux. Du coup, j'ai bien aimé parce que, comme toi, Déborah, j'ai adoré le fait qu'elle soit folle, que ce soit une satire. J'ai bien rigolé tout du long du bouquin. Mais en fait, je me suis assez vite rendue compte qu'on avait juste son quotidien, que ça n'aboutirait pas à un plot merveilleux. Donc, j'ai investi les marges absolument énormes du bouquin. Je me suis dit, je vais me prendre au jeu. Je vais gribouiller mes petites pensées au fur et à mesure de ma lecture. et ça m'a fait bien accrocher à la lecture alors que sinon, je risquais de partir comme Laura, en fait. En vrai, je pense qu'il faut juste accepter qu'il n'y a pas d'action dans ce livre. Ouais, je ne l'ai pas accepté. Mais en plus, tu partais aussi avec un handicap parce que tu avais lu des chroniques qui disaient que c'était un thriller donc tu t'attendais à un switch à un moment et ça, ça a gâché ta lecture. Je t'avouerais que si moi aussi j'avais pensé qu'il y avait un thriller et que je m'étais retrouvée avec la fin la fin est intéressante on n'a pas parlé de la fin parce qu'on ne veut pas spoiler mais moi j'ai bien aimé le tout dernier chapitre mais effectivement la fin ne correspond pas du tout à un thriller ce n'est pas un thriller c'est un retournement de situation peut-être c'est une chute mais ça n'a rien à voir avec un thriller ça c'est important de le dire on l'a dit plusieurs fois durant l'épisode mais c'est pas un thriller si vous voulez un thriller ne lisez pas mon mari c'est vraiment une semaine prise au hasard dans la vie d'un couple vraiment du couple lambda parce qu'ils n'ont aucune identité ni l'un ni l'autre et on voit la vie une semaine de ce petit théâtre bien ridicule du coup moi je vais bien conseiller un thriller du coup moi je me conseille quelque chose que je n'ai pas eu du coup Laura tu commenceras les recommandations mais avant de passer aux recommandations on va compléter nos avis avec la vie des autres mon mari une étrange idylle de Maud Ventura aujourd'hui lecteur je t'emmène dans l'intérieur douillet d'une maison cossue dans l'intimité d'une famille bourgeoise d'une famille bourgeoise dont le bonheur parfait ferait vomir gargamelle et les schtrumpfavec mais te crois pas en si bonne compagnie que tu puisses te vautrer sur le canapé art déco dont les coussins sont assortis aux couleurs de l'arc-en-ciel car ici tout est affaire de rituels et de disciplines alors entre deux english lessons tu prendras bien un peu de love machine non ? tu veux savoir de quelles couleurs sont les jours de la semaine lecteur ? comment entretenir la passion dévorante des années après le crush ? Maud Ventura te propose un roman étonnant aux allures un peu vintage dont je suis incapable de te dire si je l'ai aimé ou s'il m'a ennuyé toujours est-il que je dois lui reconnaître une certaine originalité et que je comprends parfaitement le succès qu'il a rencontré et toi lecteur tu as un secret pour garder la petite flamme toujours vive ? Mon mari c'est un livre qui m'a beaucoup intriguée je ne savais pas trop dans quoi je me lançais quand j'ai commencé ce livre et au fur et à mesure des pages je me suis laissée remporter vraiment par l'intrigue je me suis beaucoup posée de questions sur le personnage principal et je me suis demandé comment l'autrice avait pu avoir autant d'idées et c'est aussi un livre qui m'a fait beaucoup rire donc vraiment je le reconseille tout le monde Hello alors moi j'ai lu mon mari très récemment et j'ai vraiment adoré c'est un premier roman qui est très drôle le personnage principal elle est vraiment atypique et plutôt barrée et c'est ça qui m'a beaucoup plu et sans trop en dire les dernières pages elles donnent vraiment au moins un petit twist qui donne une toute autre lecture de ce qu'on vient de lire et je trouvais ça hyper sympa et vraiment original donc je recommande grandement la lecture de mon mari alors les filles avant de terminer cet épisode est-ce que vous auriez une reco que ce soit un film un livre quelque chose à nous recommander alors moi du coup j'aimerais recommander un vrai thriller voilà chose que je n'ai pas eu en lisant mon mari donc là c'est un vrai thriller corset là donc il s'agit de Nous n'irons plus au bois de Marie Giggs Clark ok et donc ça parle d'une jeune fille de 21 ans qui s'appelle Laurie et qui est accusée d'avoir tué son professeur mais c'est à dire que le matin on arrive parquisition bonjour même pas réveillée la meuf on vient on lui dit bon ben on est sûr que c'est vous qui avez tué le professeur il y a des preuves etc or elle elle ne se souvient de strictement rien de la soirée et du coup sa soeur Sarah qui est convaincue de son innocence elle va mener une enquête pour trouver le ou la coupable et en fouillant dans le passé à la fois du professeur et aussi dans celui de sa soeur elle va apprendre que sa soeur Laurie celle qui est accusée a vécu un épisode traumatique lors de son enfance c'est à dire que quand elle avait 4 ans elle a été kidnappée par un gros couple de psychopathes et malgré le fait qu'elle s'en soit sortie et qu'elle soit retournée dans sa famille les violences qu'elle a subies ont entraîné chez elle une dissociation de l'identité et du coup toute la question ça va être est-ce que c'est vraiment Laurie la coupable est-ce que c'est son autre identité ou est-ce quelqu'un d'autre et du coup la réponse est dans le livre lisez-le il est super cool c'est bien de le dire quand même en trigger warning il y a violence physique sur enfant parce qu'il y a un passage qui explique ce qui s'est passé quand la fille elle avait 4 ans c'est assez dur quoi moi le bouquin il est très cocooning mais il est surtout féministe et c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à lui par rapport au couple parce que dans Une vie entre les pages de Christina Caboni on va mettre en place le couple mais avec l'indépendance de chacun et le livre commence notamment avec le couple absolument parfait le mari la femme le patriarcat fin et le divorce parce que la femme au bout d'un moment donné elle n'en peut plus faut pas déconner quand même c'est au revoir je me casse merci à elle elle se casse dès le début et à partir de là elle va apprendre à être indépendante apprendre à vivre par elle-même et apprendre aussi à être indépendante au sein d'un couple ce qui n'est pas si facile surtout dans une société bien patriarcale et dans le même temps on a aussi l'histoire de Clarisse qui elle vivait à Vienne au début du XIXe siècle donc là patriarcat à fond bien évidemment et on va aussi avoir en parallèle de Sophia qui vit à notre époque toute cette quête de liberté féministe avec Clarisse qui va se battre pour pouvoir être relieuse qui est un métier forcément pour les hommes comme tous les métiers à cette époque et Sophia va retrouver la trace de Clarisse dans un livre alors qu'elle allait relier ce fameux livre et elle va chercher à comprendre mais c'était qui cette femme qu'est-ce qu'elle a vécu est-ce qu'elle a réussi à devenir libre comment et tout le parallèle se fait pour aboutir à l'indépendance l'exact opposé de mon mari c'est ça ouais carrément moi j'ai un truc moins coucounig peut-être toujours sérieux je sais pas on reste dans tout ce qui est couple et obsession pour moi c'est dans le jardin de l'ogre de Léila Slimani qu'on est souvent pour une chanson douce là c'est totalement différent c'est pas un thriller donc on va suivre Adèle surtout Adèle mais également son mari Richard et pareil c'est comme dans mon mari de l'extérieur on dirait que c'est un couple parfait ils ont leurs petits garçons ils ont des tafs bien établis ils ont une vie sociale assez riche enfin voilà de l'extérieur on pourrait dire qu'ils sont parfaits on a l'impression qu'ils s'aiment ça fait longtemps qu'ils sont ensemble mais en fait dans l'intimité ils ne couchent plus ensemble ils ne se parlent pas tellement ils sont juste bien ensemble ils sont un peu dans leur routine sans plus voilà il n'y a plus trop d'amour c'est plus de l'affection on va dire et sauf qu'à côté de ça Adèle elle n'est pas du tout satisfaite de cette vie elle n'est pas satisfaite de cette vie de couple de sa vie professionnelle et même de sa vie en tant que mère enfin il y a son fils elle est contente qu'il soit là mais il n'y a pas forcément d'affection de lien entre eux mais elle est quand même bloquée dans sa situation parce qu'elle aime la norme elle aime le statut qu'elle a acquis elle aime sa situation c'est-à-dire elle aime ce qu'elle renvoie en fait ce que les gens voient d'elle mais elle elle n'aime pas sa vie et à côté de ça c'est un livre que j'ai trouvé également très intéressant parce qu'il va également parler de l'addiction au sexe puisque Adèle est également addict au sexe sauf que personne ne le sait sauf sa meilleure amie et ben voilà on arrive à la fin c'est la fin de cet épisode sur mon mari de Maud Ventura donc comme d'hab si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à des personnes qui ont lu mon mari à des personnes qui hésitent à le lire à des personnes qui pensent que c'est un thriller et vous voulez rétablir la vérité avant qu'ils se jettent dans ce livre qui a quand même coûté je crois 16 ou 18 euros donc avec des marges plus grandes que mon avenir ça faut le dire et avec des marges oui on n'a pas parlé des marges mais les marges sont super grandes et c'est écrit assez gros et la police police 38 police 20 c'est pour ça que j'avais de la place pour pouvoir écrire c'est ça et ben comme d'hab si vous voulez réagir envoyez-nous des audios par mail sur notre insta bref réagissez à l'épisode n'hésitez pas il n'y a pas de soucis on aime tout le monde ici et après on se retrouve le mois prochain pour une lecture totalement différente on se retrouve pour débriefer Americana de Shimamanda Ngozi Adichie j'espère que je le prononce bien et si vous voulez participer à la lecture commune comme d'hab on se retrouve sur le discord des Spoils Club et je vous mets le lien en barre d'infos sur ce je vous dis à la prochaine je vous envoie des cœurs secrets tchuss les gars tchuss bye t'as dit tchuss oh la la